Au petit matin, partant pluvieux, il passe inaperçu. Mais une fois dedans, il vaut le coup d'œil. Nous sommes ici dans le château d'eau de Montignac qui a été créé dans les années 60 pour desservir l'eau sur la commune de Riacrancon. 26 mètres de haut, un rez de chaussée et trois étages au-dessus qu'on grimpe à la verticale. Je vais emprunter la première échelle pour accéder au premier palier qui servait, je pense, à un passage intermédiaire pour l'entretien des canalisations. Il y a dix ans, le château de Montignac s'est arrêté de fonctionner. Et depuis, il est en cale-sèche, bien armé dans son béton. C'est du solide, il n'y a pas de problème. De toute façon, les formes circulaires comme ça, c'est ce qui est le plus solide. Avec une vue imprenable sur la campagne, ce qui n'a pas échappé au responsable de la mairie de Riacrancon. On peut faire une zone UB1, UB2. Sur le papier, tout paraît simple. L'édifice est en bon état, bien placé, original. C'est atypique pour pouvoir construire, je ne sais pas moi, une maison d'hôtes ou des chambres d'hôtes. C'est vraiment atypique d'avoir un château d'eau. Et apparemment, avant même les enchères, le château a trouvé preneur. Nous avons déjà eu deux propositions avant même qu'une annonce ne soit publiée. Une personne qui habite dans le secteur du château d'eau en question et après par connaissance d'un employé de la mairie. 5000 euros, c'est le prix plancher. Maintenant, c'est à vous de jouer.